Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Baptiste Lecaplin, je suis humoriste et comédien. J'ai 29 ans. Enchanté, merci de nous recevoir. Dans un premier temps, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Comme je l'espère la plupart des gens, je trouve ça encore très scandaleux, très primaire, très sauvage d'avoir des réactions racistes sous prétexte de nos origines, de nos différences. Traiter quelqu'un juste parce qu'il est différent, c'est vraiment un manque d'intelligence et un manque de recul énorme, je trouve, chez quelqu'un. Et c'est la marque des faibles, en fait, je trouve. Si la première partie, c'est de dire, ouais, de toute façon, t'es robeux, t'es noir, t'es juif, t'es chinois. Si la première réaction, c'est ça, c'est qu'on a vraiment affaire à un mec qui n'a pas beaucoup d'arguments en face. Et dans le monde du spectacle dans lequel vous évoluez, avez-vous déjà été victime ou témoin de propos d'actes discriminatoires ? Oui, parce que mon metteur en scène s'appelle Aslem, il est tunisien. Et on le vit un petit peu en tournée, ouais, en tournée à Paris, c'est arrivé aussi, malheureusement. Des petites réactions, mais tu vois, c'est des réactions que tu peux retrouver sous forme de comédie dans un film, genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais quand tu la prends en pleine gueule et qu'il n'y a pas de caméra, et que ce n'est pas sur un scénario, c'est très bizarre. C'est des petits trucs tout bêtes, mais tu vois, des gens qui nous reçoivent après un spectacle et qui donnent de la charcuterie, on dit, bah non, parce qu'il ne peut pas manger de porc, il y aura ça, c'est bon, il ne regarde pas, machin. Ça peut être pris sur le ton de la blague, mais quand c'est redondant et j'arrive à le voir chez lui, qu'il a quand même la quarantaine et qu'il en a bouffé des réflexions comme ça, je vois l'assitude qu'il a. Et même moi, à un moment donné, j'arrivais à faire des blagues dessus, il m'a demandé d'arrêter et j'ai compris en fait. J'ai compris parce qu'effectivement, c'est facile en fait, c'est facile. Et vous, à titre personnel, dans la vie privée, vous avez déjà été victime de ce genre de choses ? Bah, moi non, parce que je suis un peu du bon côté de la barrière, on va dire. Je suis blond aux yeux bleus, je n'ai pas eu affaire à ça, je n'ai pas été recalé en boîte, enfin, j'ai été recalé en boîte, mais je trouve que c'est encore plus humiliant quand tu es recalé en boîte avec tes blonds aux yeux bleus. Mais j'avais fait un sketch dessus très violent sur le Front National quand j'étais encore chez Arthur sur Comédie+. Et j'avais fait un sketch pour en parler et j'avais vu la violence des réactions des gars sur Internet parce que les gens de chez Arthur avaient oublié de désactiver les commentaires Internet. Et j'avais vu des trucs d'une violence assez inouïe. Et je suis quelqu'un qui est très proche de Sophia Aram et j'étais au théâtre en même temps qu'elle, au théâtre Trévis, quand elle avait fait son papier sur Marine Le Pen et qu'elle avait commencé à avoir des petits soucis. Donc j'ai été plus témoin proche que victime. Voilà, moi c'est une chance que j'ai malheureusement, on va dire, parce que ce n'est pas un truc dont je me vante, c'est que moi ça va me laisser un peu tranquiller avec ça. Parmi les personnes que nous soutenons, il y a des personnes qui ont eu des rapports du défenseur des droits en leur faveur, qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Pour certaines, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Pour d'autres, ils ont eu des plaintes déposées de la part de l'inspection du travail. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale. Le procureur classe toutes les plaintes sans suite au pénal, donc les auteurs de ces faits ne sont pas condamnés. Quel est votre sentiment là-dessus ? Mon sentiment est que tant qu'il n'y aura pas un exemple fort, une sanction forte d'un des auteurs de ces actes, ça ne débouchera sur rien. C'est sûr que, malheureusement, j'imagine la réaction des procureurs ou des juges qui doivent dire « Mais attendez, si on devait condamner tout le monde pour ça, ça ferait longtemps que les prisons seraient pleines. » Donc c'est injuste, c'est très injuste, surtout qu'il y a, évidemment, qu'il y a même des insultes qu'on ne peut pas condamner, parce que c'est dans la rue, mais, enfin voilà, on ne peut pas prendre tout et n'importe quoi, mais dans le cadre du travail ou dans certains cadres, c'est vraiment important que la discrimination soit punie pénalement, je pense. Et c'est vrai que, généralement, les histoires qu'on entend qui sont assez rageuses, c'est des gens qui subissent des pressions sur leur lieu de travail et qui sont victimes de discrimination raciale, là, ça fait beaucoup. Je pense que, évidemment, que c'est à condamner, mais qu'on ne peut pas le faire partout, parce que je pense que, surtout en ce moment, il y a un revival, quand même, je pense. Enfin, ça se voit dans les... si le Front National arrive à des taux aussi élevés dans les sondages, c'est que, à mon avis, il doit y en avoir beaucoup. Mais dans certains cadres, il faut vraiment commencer. Il faut partir d'une base, de toute façon. Donc, dans le cadre professionnel, il faut vraiment que ça cesse, quoi. D'une manière générale, quelles sont vos préconisations afin que de tels agissements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Je ne sais pas. Pour moi, ça me paraît logique, parce que j'ai grandi... L'avantage d'avoir grandi dans une région de campagne, en Normandie, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de blagues, de rebeux où j'ai grandi. J'étais, pour ainsi dire, vraiment à la campagne. Et bizarrement, quand j'ai été dans les plus grandes villes, et notamment dans les équipes de sport, les premiers mecs avec qui je m'entendais bien, c'était eux. Parce que c'est les premiers qui m'intégraient, sans savoir d'où je venais, de pourquoi, du comment. Et j'ai mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, qui est afro-américain, qui vit à Washington. Il m'en avait beaucoup parlé de ça, de soucis de racisme dont il était malheureusement victime aux Etats-Unis, notamment avec la police. On en parle beaucoup en ce moment. Moi, ça m'a toujours semblé aberrant qu'on puisse traiter quelqu'un d'une manière différente, ou qu'on puisse prendre quelqu'un de haut, même dans la vie. Je ne sais pas mon éducation. Dès qu'un mec abuse de son pouvoir, que ce soit pour des raisons raciales ou pas, si quelqu'un abuse de son pouvoir, pour moi, c'est un faible. Généralement, je suis révolté, mais généralement, j'ignore ces gens-là. Après, ce qu'il faut surtout, je pense, c'est que la jeune génération qui arrive, notre génération à nous, il faut vraiment les inciter à voter, à bien se poser des vraies questions sur pourquoi telle ou telle partie marche et l'autre ne marche pas, et quelles seraient les conséquences si un certain parti, vous voyez le nom, arrive au pouvoir. Il faut vraiment juste que, pour la vieille génération, nos parents, nos grands-parents, ils ont vécu des choses, il y en a qui ont vécu des guerres, on ne peut pas leur reprocher d'avoir des a priori sur telle ou telle chose, tel ou tel sujet. Mais sur notre génération à nous, il faut vraiment être intransigeant, il faut se poser les bonnes questions, il faut réouvrir, je pense, des débats, il faut sensibiliser les gens, qu'il y ait des témoignages, parce que ça existe que, moi, je sais qu'il y a des mecs de 29 ans qui sont en cité ou qui sont, même ailleurs, dans des villes de province qui galèrent. Moi, j'avais un ami qui était black, qui vivait dans un pauvre village en Haute-Savoie, et il en a vraiment chié, quoi. Il en a vraiment chié. Et je suis très proche de Lucien Jean-Baptiste, notamment, avec qui je vais tourner un film bientôt, et qui m'a raconté l'histoire de la première étoile, cette famille de black qui va au ski, et il m'a dit, c'était un truc de fou, quoi. Et voilà, sensibiliser la nouvelle génération, surtout, je pense. Pensez-vous qu'il existe une réelle solidarité autour de ces questions actuellement en France ? Il y en a, mais elle n'est pas... C'est juste qu'on est un pays, je pense, où notre génération, il faut les booster, il faut mettre des coups de pied au cul. Ce n'est pas un truc qui est inné en nous de se révolter, de dire, touchez pas à mon pote, ou des trucs comme ça. Il y a des manifestations. Le seul problème, c'est que l'image qu'ont les jeunes dans ce pays, quand ils veulent manifester contre la discrimination raciale, ou quoi, ça passe avant tout pour des gars qui disent, bon, ça leur fait une journée de cours en moins. Je sais que moi, ça m'avait choqué quand j'étais en Normandie et qu'on avait voulu faire une journée de grève contre je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quelle était la cause. Et on avait vraiment voulu manifester un truc et on s'était fait prendre de haut par le proviseur en disant, ouais, mais vous voulez sécher une journée ? On dit, mais non, pas du tout, c'est juste que c'est un truc qui nous révèle. C'était après le 11 septembre. Et je pense que c'est un pays où on a besoin d'aller chercher les trucs parce qu'on est tellement dans un confort chacun est dans son confort personnel et on ne pense pas assez à l'autre. Donc c'est encore une fois une sensibilisation une sensibilisation dès la base, dès un très jeune âge. Parce que bien sûr je n'arrive pas à m'imaginer qu'il y a des jeunes de ma génération qui sont racistes. Je n'arrive pas à le concevoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a trop de figures emblématiques black. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer Michael Jackson être raciste pour moi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rire au black de Will Smith ou de Chris Rock et être raciste. On ne peut pas avoir regardé Jim Murphy être raciste. Ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas aimer Jamel Debbouze, idolâtrer Gad Elbalet et être antisémite ou ne pas aimer les Algériens. Donc c'est juste un truc qu'il faut réveiller chez les jeunes. Le seul moment, l'association et la violence reculent là où la solidarité avance. Nous vous remercions pour ce témoignage et cette solidarité que vous manifestez aujourd'hui à travers cette vidéo. Pensez-vous que dans votre entourage, dans le monde des artistes, il y a des personnes qui pourraient aussi également venir faire gonfler cette solidarité pour qu'ensemble, nous puissions faire reculer cette violence. Oui, oui, oui. Dans notre génération, Kéron Tabib, Ken Kojandi, on est tous des humoristes à la base et on joue sur des plateaux plusieurs fois par semaine et on est tous... Il y a Bunaimin qui est chinois et Donald Jacksman qui est camerounais et Yacine Bellus. Ce ne sont que des gars différents et on n'est pas à se poser ces questions-là. Et même sur les vannes communautaires, on n'en fait pas parce que ce que je trouve naze dans les vannes communautaires, c'est qu'en voulant défendre une communauté par rapport à d'autres, comparer les... C'est quoi le surnom ? C'est Toubabe. Toubabe, c'est un blanc, c'est ça ? Voilà. On m'a dit que j'étais un Toubabe, je ne sais pas quoi. J'avais pris ses taxes une fois, j'avais fait des blagues dessus et j'avais des rires mais je ne trouvais pas ça fin. Je me disais c'est un peu facile en fait. C'est l'équivalent de faire des blagues sur les blondes en fait. Enfin voilà, se moquer des Toubabe ou des rebeux. Ce n'est pas un truc qui nous touche nous et je pense que nous justement on a cette attitude de ne pas juger les gens en fait, on s'en fout. Tu es marrant, tu veux dire un truc, viens, voilà. Et je rigole aussi bien des vannes d'un chinois que d'un black ou d'un rebeux, je ne me pose même pas la question. Et c'est pour ça que je n'ai pas été voir un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Monsieur Le Capin, en tout cas, nous vous remercions pour cette interview, pour cette solidarité que vous manifestez aujourd'hui. J'espère à très bientôt et je vous souhaite en tout cas bon courage pour la fin de votre tournée parce que nous savons qu'actuellement vous êtes un petit peu partout. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et bon courage pour la suite. C'est moins important que la cause que vous défendez. Donc priorité à vous surtout. Merci beaucoup, à très bientôt.